Avec nous, Laurent Chalumeau, écrivain, scénariste. Vous sortez Vénère, où le règlement de compte d'un homme face à ceux coupables sont lui de sa chute. Alors juste une question au départ, Laurent Chalumeau, votre précédent livre s'intitule VIP, il y a eu Kif aussi. Là c'est Vénère, VNR, plus c'est court, meilleur c'est en fait. Je pense que ça se retient bien. Non, en fait, c'est une espèce de coquetterie que j'ai adoptée à l'imitation d'un écrivain américain que j'aime énormément, qui s'appelle Elmore Léonard et qui, au moins dans ses titres anglais, utilisait toujours ou du moins très souvent un seul mot et de préférence mono ou bisyllabique. D'accord. Alors on vous connaît pour votre passion aussi à triturer les mots, à jouer avec le vocabulaire, notamment quand vous écriviez pour Antoine de Cône dans Nul part ailleurs. Qu'est-ce qui est mieux pour écrire des polars ? C'est Frédéric Dard ou Raymond Chandler ? C'est bien d'avoir les deux. C'est-à-dire que Chandler, c'est effectivement du polar. Frédéric Dard, effectivement, il a écrit des polars pur port. C'est-à-dire dans la veine de Simenon, qu'il admirait énormément. Mais sans Antonio, la polardité de l'affaire n'est qu'un prétexte. Ce n'est pas pour les intrigues qu'on lit les sans Antonio. C'est pour le jaillissement, c'est pour le feu d'artifice de la langue. C'est tellement surécrit que l'intrigue est écrasée. Mais non, non, Chandler, Chandler. Alors vous avez déclaré, en jumeaux, la lecture est un acte entre adultes consentants. Même le Club des Cinq, ou pas ? Ça dépend si on veut le relire. Oui, mais tout à fait. Parce que même dans le Club des Cinq, quel que soit l'âge... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Je pensais que c'était une inspiration directe, c'est pour ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Il faudrait peut-être de vrai. Pourquoi c'est un acte entre adultes consentants ? Adultes ou enfants. Et même quand on est adultes, le fait de lire, ça peut aussi renvoyer à l'enfance. Il y a des plaisirs qu'on a découverts, je ne sais pas, en lisant Les Trois Mousquetaires, ou Le Compte de Montecristaux, ou Le Club des Cinq d'ailleurs. Mais simplement, ce moment où on comprend qu'un parallépipède de papier avec de l'encre imprimée dessus va être une source de plaisir indicible. Pardon, je vais être un peu cuistre, mais... J'en prie. Oui, j'en prie. Soyons cuistres. Il y a un pacte narratif qui se conclut. Et ce qui est important, c'est le pacte. Et les Américains appellent ça la suspension momentanée de l'incrédulité. Si je vous dis, je vais vous raconter une histoire, vous me dites, ok, d'accord. Je vais enchaîner en vous disant, tout n'y est pas vrai, vous allez dire, oui, allons-y. Mais je vais prendre la peine de préciser, mais tout n'y est pas faux non plus. D'accord. Une chose, c'est vrai que vous citez souvent les Etats-Unis, et c'est normal, parce qu'à un moment... J'y ai vécu pendant sept ans. Voilà, vous y avez vécu, et notamment vous avez fait beaucoup de papiers aussi musicaux, notamment pour Rock et Folk. Et ce qui est amusant avec vous, on peut lire d'ailleurs cette compilation de papiers dans un très bon livre, c'est en Amérique. Ce qui est amusant, c'est que dans votre passion de la musique, on trouve aussi bien Tom Watts que Springsteen, mais également Julien Clerc ou le Boys Band des Jazz Squad, parce que vous avez écrit des chansons pour ces gens-là. Oui, alors c'est pas le même usage. Non, non, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'on s'imagine en vous voyant, oh là là, ça c'est un homme vraiment qui a travaillé son sujet sur Tom Watts, qui va pouvoir tout citer, et en même temps, on voit que vous avez écrit également des chansons pour des chanteurs populaires. C'est-à-dire que si Tom Watts m'avait contacté pour que je lui écrive des textes, c'est volontiers que j'aurais essayé, mais en l'occurrence, c'est Julien Clerc ou des producteurs de Boys Band. Moi, j'aime les chansons, c'est la forme d'art que je vénère le plus au monde, je trouve que c'est la plus aboutie. Je donnerai tous mes livres, je rigole pas, je donnerai tous les livres que j'ai publiés, tous les films, n'en parlons pas, tout ce que j'ai pu faire, en échange du privilège d'avoir participé à l'écriture d'une seule chanson, mais d'une chanson qui rentre vraiment dans la vie des gens, c'est-à-dire d'un classique, d'un tube. Oui, mais parce que tube, on pense aux chiffres de vente et ça, c'est sordide, pas ça chez nous. Non, c'est une chanson qui s'immisce comme ça dans l'intimité des gens. Je pense qu'il n'y a pas de plus belles traces à laisser. Donc quand on aime les chansons, on aime bien les chansons des autres. Moi, évidemment, je suis franco-français, en dépit de ma mythomanie et de mon tropisme cow-boy. Et écrire pour un Boys Band, c'est facile, c'est comment ? Non, ça, c'était rigolo. Ça, c'était vraiment rigolo parce qu'il y avait comme ça un plaisir à retourner le sablier et à trahir et à désespérer Billancourt. Parce que, comme vous le disiez, pendant quelques années, j'ai travaillé à Rock & Folk où j'étais une espèce d'ayatollah de l'orthodoxie rock. Et quand un copain m'a appelé pour me dire « Est-ce qu'il marche chez les Boys Band ? On va en faire un ? » Enfin, il ne m'a pas proposé d'en être le chanteur. Je pensais que c'était ça. Non, mais on va rafler un morceau ricain et tu vas mettre des paroles à la con dessus. Évidemment, la démarche était tellement véreuse que je n'ai pas pu dire non, c'était trop drôle. Une dernière chose, Laurent Chalumeau, pourquoi la photo de votre profil Twitter, c'est le « Strumpf-Grognon » ? Parce que je suis un râleur et indigné chronique. J'ai une capacité d'indignation aussi infinie que stérile. D'accord. Donc voilà. Et puis, je ne voulais pas mettre ma gueule. Comme je n'aime pas ma gueule, je ne voulais pas mettre ma gueule comme avatar. Ce n'est pas le « Strumpf-Grognon », c'est… Le nain grinche, c'est moi qui me suis trompé. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Laurent Chalumeau, VNR, VNR. C'est publié chez Grasset. Merci beaucoup d'avoir passé la journée sur France Info. Merci à vous, on est bien sur France Info. Oui ? Merci à vous.